Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur Resident Evil 3 Remake, une nouvelle vidéo de stratégie, cette fois-ci on va s'attaquer aux hunters des égouts de Raccoon City. Vous allez voir que ceux-là sont assez fuyants en fait, ils vous one-shot, c'est un des premiers ennemis d'ailleurs qui one-shot aussi facilement, donc il va falloir être extrêmement prudent. Donc sachez qu'ils sont extrêmement sensibles au feu, c'est dit dans les divers documents que vous pouvez trouver dans les égouts. Donc le lance grenade avec des munitions en feu, ça va one-shot les hunters des égouts jusqu'au mode cauchemar. Au mode cauchemar je crois qu'il faudra deux grenades incendiaires pour en venir à bout, donc il va falloir être très prudent. Pour ce qui est des munitions de pistolet, vous pourrez vous faire un hunter au pistolet mais avec une bonne trentaine voire quarantaine de balles de pistolet, donc c'est très très gourmand. Sachez que leur point faible c'est les jambes, quand vous allez tirer, moi je vais vous présenter ça tout de suite, on ne va pas perdre de temps, en fait quand vous allez tirer dans les jambes, ça va tout simplement le coucher, voyez comme ceci, et là vous pouvez tirer dans les mandibules directement, donc ça, ça fait beaucoup de dégâts. Mais globalement ça reste pas la meilleure stratégie, voyez que là vous pouvez aussi tirer dans la bouche, ce qui fait des dégâts un petit peu plus élevés. Donc quand ils mettent un coup comme ça, c'est le moment idéal pour les esquiver. C'est ce que je vais essayer de vous présenter dans cette vidéo, donc les points faibles, on les aborde très très vite, et vous pouvez les utiliser très rapidement. Sachez que moi, la part du temps, j'en tue un au pistolet, dès que j'ai le lance-grenade avec les grenades incendiaires, je fais tout avec le lance-grenade incendiaire, presque. De toute façon vous pourrez voir ça dans mes diverses runs. Mais ce qui va m'intéresser aujourd'hui, et ce que je voudrais vous présenter, c'est une technique que je ne maîtrise pas à 300%, mais que je vais pouvoir vous présenter ici, c'est l'esquive de ces ennemis-là. Donc comment les passer sans même les tuer, et donc utiliser aucune balle, aucune grenade incendiaire, que vous pourrez donc du coup utiliser plus tard contre des ennemis, contre des boss, etc. Bon là, je suis un petit peu acculé, donc je risque très fortement de me faire tuer. La stratégie est assez simple, vous voyez, là j'ai aucune place, mais j'y suis parvenu quand même. La technique est assez simple, visuellement, mais assez difficile à mettre en place. Alors, on va s'attaquer à ça tout de suite. Quand vous allez vous approcher, il va sortir ses mandibules. Ça veut dire qu'il va pouvoir vous mettre un coup critique et vous one-shot. Donc dès qu'il va tenter son attaque, les mandibules ouvertes, là ça va faire très mal. Si vous tentez de l'esquiver, même si vous arrivez à passer à côté, il a une sorte de technique que je n'ai pas trop vu exactement ce qu'il fait, mais je pense que c'est une technique où il tourne, où il vous met un coup de queue ou un coup de tête, je n'ai pas trop trop compris, mais qui fait beaucoup de dégâts. Si vous essayez de passer à côté de lui, il l'esquive, alors qu'il n'est pas en train de faire une attaque. Donc l'objectif, ça va être qu'il lance cette attaque qui vous one-shot, que vous reculiez un tout petit instant, et pendant que justement il est encore en train de récupérer de cette attaque, vous passez à côté, à l'aide de la touche R1, qui va vous permettre de passer assez rapidement, et en plus de ça, de maximiser votre temps invincible. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Donc il sort les mandibules, vous allez l'attirer, vous voyez, là je suis trop proche, contrairement à tout à l'heure. Donc l'objectif, ça va vraiment être de ne pas être trop proche, d'esquiver suffisamment large, mais pas trop, parce qu'il faut quand même que vous puissiez passer, et que vous ayez le temps de passer surtout. Donc c'est vraiment tout un entraînement. Mais là, vous voyez les deux cas de figure. La première fois, j'ai réussi à l'esquiver, la deuxième fois, je n'ai pas pris suffisamment de distance, du coup je n'ai pas réussi à l'esquiver. Attention aussi, l'ennemi est très large, donc prend beaucoup de place au niveau de sa hitbox, c'est assez difficile de passer à gauche, à droite parfois. Donc essayez de très rapidement repérer le côté qui sera le plus intéressant pour vous, pour passer. Donc je vais essayer de vous montrer cette technique deux, trois fois, de manière fonctionnelle. Alors sachez qu'en Inferno, vous me verrez l'utiliser de manière beaucoup plus consistante, sans me faire one shot. Ici, c'est une vidéo vraiment conseil, tutoriel, qui vous permettra, vous ensuite, de mettre en application tout ça. D'ailleurs, j'en profite pour dire que ici, vous avez une autre grenade, encore une fois, vous voyez qu'on en a quatre. Bon, j'en utilise pas beaucoup non plus, mais globalement, vous pouvez en économiser plutôt pas mal. Donc ici, on l'attire. Essayez d'avoir un endroit assez large. Vous voyez, hop, et là, je suis beaucoup trop proche. Donc là, vous voyez, hop, un, deux, et trois. Alors vous voyez, j'ai pas réussi les deux premiers coups, mais au troisième, j'ai fini par esquiver. Qu'est-ce qui se passe ? Bah du coup, j'ai économisé énormément de balles. Parce que même si vous le tuez à l'aller, lorsque vous allez récupérer la batterie, donc au bout du couloir qui se trouve là-bas, quand vous allez revenir, il va réapparaître. Donc du coup, que vous le tuez ici ou non, ça ne change rien. Dans tous les cas, au retour, vous devriez le retuer. Donc ça fait économiser énormément de balles d'utiliser cette technique. Donc là, on reproduit la même chose. On reculez pour ne pas avoir l'effet d'étourdissement. On reste ici, on recule, et on passe. Un, deux, et trois. Bam ! Il est derrière nous, on prend les munitions. Bon là, en l'occurrence, j'ai pas été chercher le lance-grenade, mais vous voyez. Alors d'ailleurs, petite information à propos du lance-grenade, sachez que si vous ne prenez pas celui-ci dans les égouts, vous l'aurez après le commissariat avec Carlos. D'accord ? Donc quand vous allez reprendre le contrôle de Jill, il sera présent dans une salle de sauvegarde. Il est assez visible, juste à côté d'une porte. Donc voilà, c'est assez intéressant. Donc ici, vous récupérez la batterie. J'ai pas assez de place. Je vais jeter des grenades parce que de toute façon, c'est une partie test juste pour vous présenter des trucs. Voilà. Il y a plein d'objets intéressants dans cette pièce, donc surtout, prenez bien le temps de la fouiller. Quand je reviens, vous voyez, il n'y a plus le hunter. Il n'est plus là. Donc celui-là, déjà, ça a été très utile de ne pas le tuer. Ça nous a fait économiser des balles. Toutefois, l'autre, il va réapparaître. Donc là, il faut être prudent. Vous pouvez d'ailleurs vous placer d'un côté bien précis. Hop, un, deux, et trois. Et on est bon. Ok ? Donc vous voyez la technique ? Donc là, même si je me fais one-shot, vous l'avez vu déjà deux, trois fois de manière efficace, vous voyez que c'est une technique qui fonctionne plutôt bien. Et qui, avec un petit peu de pratique, devient très intéressant. Celui-ci, le couloir est tout petit. Soyez extrêmement vigilant. Esquivez du bon côté. D'accord ? Et ensuite, une fois que vous êtes sur l'échelle, vous êtes safe. D'accord ? Donc voilà pour l'esquive des hunters. Donc je voulais absolument vous la présenter, cette petite vidéo. C'était important pour moi de la faire parce qu'elle permet d'économiser des balles très tôt avec un tout petit peu de pratique. Ça passe tout seul. Et ce sera utile pour les modes de difficulté supérieurs par la suite. Donc profitez-en. C'est vraiment très intéressant. Donc là, par exemple, vous voyez celui-ci. On peut très bien passer par là. Hop. On ouvre. Alors la seule différence avec celui-ci, c'est que lorsque vous allez revenir, il va être juste à votre droite. Donc il va automatiquement, vous voyez, si je m'approchais là, c'est sûr que j'allais me faire one-shot. Ce qui va se passer, c'est que si vous vous approchez, il va faire ça. Donc là, vous pouvez très bien bourriner au pistolet, au fusil à pompe. Enfin bref. Ça ne va pas changer grand-chose. Dans tous les cas, il va finir par repartir. Vous voyez, ça passe plutôt bien. Là, en plus, il y a pas mal de coups critiques. Donc j'ai plutôt de la chance. Là, il fuit. Donc ça veut dire que là, il va replonger. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez vous mettre ici. Il va plonger juste en face. Hop. Là, vous pouvez facilement l'observer. Facilement mettre la batterie ici. Rentrer dans la pièce. Lui, il va re-rentrer dans le bassin. Et ensuite, vous, vous pourrez ressortir tranquillement et aller vers la sortie. Donc voilà pour ma vidéo sur les hauteurs des égouts. Si vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez pas à m'en faire part. J'y répondrai avec beaucoup de plaisir. Sur ce, je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo de conseils et stratégies. Cette fois-ci, sur notre cher ami Nemesis. Allez, salut ! Merci. Merci.